On est ici pour lancer la quatrième édition du Galois du Maud pour les sacs de la réussite scolaire Montcalm. À titre de citoyen corporatif et père de trois enfants, il importe de m'impliquer dans la relève dans Montcalm afin de mieux les outiller pour faire face aux différents défis de demain. Ainsi, le Galois du Maud est organisé par le groupe JET Assurance en collaboration avec son commanditaire principal, la compagnie d'assurance RSA, ainsi que le commanditaire de la Mangala, Economical. Le principal levier de fonds pour permettre aux jeunes de bénéficier de tout leur matériel scolaire dès la rentrée à l'automne. Il faut savoir que 100% du prix des billets s'en vont pour l'organisme grâce aux généreux commanditaires. L'an dernier, nous avons réussi à ramasser 15 000 $ pour permettre à 205 étudiants du territoire de débuter l'année du bon pied. Le Galois du Maud a lieu cette année, le 7 mai 2020, à la salle Julie Potier du Collège de la Serre-Blondin. Les humoristes, on a une super belle brochette cette année. Corinne Côté, Sylvie Tourini, Dave Morgan et Marco Métivier. En plus d'avoir Pascal Babin à l'animation, on peut se procurer les billets dès aujourd'hui sur le pointdevente.com au coût de 40 $, taxes inclus et frais de service. On a une petite nouveauté cette année. Pour les groupes de 10 billets et plus, on remet un billet gratuit à ce moment-là, pour favoriser, afin d'avoir le plus de nombre de personnes possible, être en mesure de peut-être inciter un collègue de travail à venir avec son conjoint et conjointe, des amis et encore, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises dans la région Moncane. Ça peut être un excellent moment pour offrir, acheter des billets et offrir cela à ses employés. C'est toujours apprécié. Donc, on a également, comme on avait fait dans les dernières années, un avant-gala, ce qui se veut un événement de réseautage. Et on peut en même temps partager, sous forme de 5 à 7, repas, vin qui nous provient de la région du Portugal avec le service d'un importateur privé à Billion-Nunez. Donc, on espère vous voir en grand nombre. J'aimerais remercier ceux qui sont présents ici, notamment ceux qui sont là depuis toujours, en fait depuis le début des éditions, la SADC, Desjardins, la Ville de Saint-Jacques, notamment pour nous avoir prêté l'endroit ici, le musée acadien pour la conférence de presse. Plume Libre qui est toujours présent. Je ne veux pas oublier tout le monde. Je sais que M. Louis-Charles Touin qui est ici, M. Luc Thériault, son attaché politique. Donc, les maires et mairesse de différentes villes. Et mon équipe du groupe JT qui est présent, qui m'aide dans cet événement-là. Donc, merci beaucoup de votre présence. C'est très bien d'apprécier. Je vais laisser la parole à Valérie juste pour faire un petit portrait de l'association Carrefour Famille Montcalm. Vous expliquez brièvement ce qu'est les sacs de réussite scolaire afin de pouvoir familiariser tout le monde pour cette approche-là. Merci, Valérie. Merci tout le monde d'être là aujourd'hui. C'est la première fois que je suis avec vous pour parler des sacs de réussite scolaire Montcalm. Normalement, c'est Mme Isabelle Poitrat qui travaille à la Maison de la Famille, qui est coordonnatrice Petite-Enfance-Famille. Malheureusement, elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour représenter la Maison de la Famille. C'est un super beau projet, le sac de réussite scolaire. Comme M. Jeté le disait, c'est une nécessité dans mon calme. Malheureusement, on aurait bien aimé ne pas avoir ce projet-là. Mais par contre, on est très, très fiers de ce que vous faites chaque année. Autant M. Jeté et son équipe que vous qui achetez les billets. Vraiment, ça aide tellement d'enfants à commencer l'année. Parce que c'est difficile de commencer l'année scolaire sans avoir de matériel. Déjà qu'à l'école, c'est un défi. Donc, si on est capable de lui donner les moyens d'être fiers, puis de commencer l'année scolaire du bon pied avec un sac bien garni, c'est vraiment un plus. Donc, je vous remercie tout le monde. Je vous incite à acheter des billets, venir en grand nombre. C'est vraiment un beau projet. Puis, on a un exemple de sac ici. Puis, je tenais juste à vous faire un petit clin d'œil. Donc, à l'intérieur de ce sac-là, il y a des cartables, il y a plein de choses. Mais quand les enfants viennent à la Maison de la Famille pour magasiner leur sac, ils repartent avec un sac plein, mais souvent avec un sac à côté, tellement que ça déborde. Donc, votre argent est très utile à la communauté, à ces enfants-là, pour la persévérance scolaire. Un gros merci et on vous invite en grand nombre à participer au Gala le 7 mai prochain. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada